bonjour revenez toujours avec moi ma db aujourd'hui j'aimerais bien de vous parler un sujet qui m'a fait quand même un peu timide de le parler depuis quelques années mais aujourd'hui j'ai quelques raisons de le parler d'accord bon oui le paysage d'abord on est supporté par un resto qui s'appelle mahagiri si vous ne savez pas ben vous tapez sur google ça va vous donner la direction pour aller au mahagiri resto et vous pouvez demander à votre guide pour vous accompagner là vous pouvez prendre un déjeuner ou soit même vous pouvez passer la nuit ici d'accord le sujet est bali un scooter bali en scooter est-ce que ça vaut la peine est-ce que vous pouvez venir à bali vous aussi vous avez envie de faire un scooter oui bien sûr vous pouvez venir vous pouvez louer un scooter vous pouvez vous débrouiller un scooter ça va vous coûter moins cher je suis d'accord alors la première question parler de bali un scooter ce qui est important vous êtes là pour être en vacances pour combien de temps deux semaines ou soit trois semaines en moins trois mois ou soit six mois oui j'ai entendu parler il y en a pas mal des gens qui sont conseillés souvent de venir à bali oui venir à bali tu peux prendre un scooter j'étais là-bas tranquille le scooter est bien il n'y a pas des embouteillages je suis tout à fait d'accord mais malheureusement parfois les gens qui vous conseillez comme ça sans rien demander est-ce que vous servez de l'habitude de prendre un scooter est-ce que vous êtes là pour en vacances de combien de temps est-ce que vous êtes là en famille ou pas est-ce que ça vaut la peine ou pas voilà d'accord et alors je suis d'accord aussi vous venez d'un continent qui est très grand en europe pour le venir à bali c'est une île c'est une petite île vous imaginez oui sur une petite île on pourra louer un scooter rouler facilement tranquille comme ça vous pouvez profiter vous même d'accord ça c'est juste une idée mais j'aimerais bien de vous informer que la population de bali ça fait quand même quatre millions d'habitants et avec quatre millions d'habitants on pourra dire chaque maison ou soit chaque famille ils ont le scooter j'allais pas dire à chaque famille avoir une non il ya combien des adultes dans la famille il y en a autant des scooters voilà j'imaginais ouais comme en général les pays en asie c'est le pays des scooters bali aussi bien la partie d'accord et alors le deuxième venir à bali prend un scooter vous pouvez toujours louer même si vous n'avez pas un permis des scooters avec la copie de votre passeport ça va parce que bah il aimerait bien que leur business marche mais de votre côté un général tout le monde a envie d'être en sécurité c'est sûr et alors si vous n'avez pas votre permis des scooters est ce que votre assurance va vous faire une couverture va vous rembourser parce que l'hôpital à bali pour un hôpital international ça coûte quand même assez cher d'accord et alors à part de ça si on va dire du point côté économique ça coûte moins cher je suis d'accord le guide francophone qui va vous accompagner ça coûte plus cher en plus juillet août septembre ça sera encore plus cher que de l'habitude et alors vous n'allez pas comparer par rapport à un guide francophone vous allez comparer par rapport si vous prenez un chauffeur anglophone un chauffeur anglophone il peut vous accompagner diosco le parking de lio et après vous pouvez vous débrouiller de faire les visites au moins le chauffeur il connaît le chemin vous pouvez visiter deux trois endroits si vous partez en scooter si vous visitez avec un chauffeur anglophone peut-être vous pouvez visiter minimum trois il y a quatre cinq endroits que vous pouvez faire visiter à bali donc de parler du côté économique oui c'est plus cher mais si vous avez visité juste deux trois endroits dans la journée vous perdez du temps vous perdez du temps c'est à dire vous perdez de l'argent parce que il y a le repas doit payer et il y a l'hôtel qui doit payer pour attraper qui est fait par accompagné par un chauffeur anglophone mais vous devez attraper le lendemain donc le prix d'un hôtel sera de plus c'est ça et alors du côté aussi bien si vous conduisez un scooter vous devez faire bien attention parce que ici on roule à gauche il fallait de l'habitude c'est vrai que les balines sont gentils tranquilles et en arrivant au croisement vous pouvez faire tout bas avec la sourire d'accord mais de rouler à gauche en plus si vous me demandez la priorité ici il y en a la priorité la priorité mais ça ne veut pas grand chose d'accord mais le plus important en roule à gauche vous devez être à 100% concentré au moment que vous roulez parce que plus sûr ce que je vois il y en a des gens qui regardaient en même temps le google maps ou soit quelqu'un derrière qui regarde google maps parfois il vous tapez ah c'est ici tourné à droite donc vous prenez en même temps donc il y a des gens derrière ben il y a le risque d'accord depuis début j'avais dit que je suis un peu gêné de parler de ce sujet là il y en a des gens qui vont dire ouais tu es un guide francophone de proposer pour prendre un guide pour que tu peux travailler non 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 c'est plutôt dans le côté de votre sécurité et aussi bien sécurité des balinés si on a quelqu'un qui n'est pas à l'aise en scooter ben le risque pour lui et aussi bien quelqu'un qui autour vous serez toujours là la bienvenue de mon côté si vous venez là à bali pour voyager ou soit même si vous venez pour installer à bali je vous faire la bienvenue entre guillemets si vous venez là légal d'accord si vous venez là légal au retraite ou soit même si vous travaillez voilà c'est ça ce que j'aimerais bien de parler de ce sujet parce que pour anticiper le risque qui existe des touristes qui mort je vous dit pas vous pouvez taper sur le clavier c'est google qui va vous dire et ils aimeraient bien aussi de protéger dans les côtés des balinés voilà bon je veux parler juste de ça si jamais vous avez des questions n'hésitez pas d'écrire aux commentaires ou soit même vous pouvez m'envoyer un mail ou soit me téléphoner par whatsapp je suis ouvert d'accord bon vous serez toujours la bienvenue ciao ciao et merci beaucoup regardez le paysage derrière ça donne envie non je suis content d'être là